Hello hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance au raclastro des béliers et ascendant bélier. Alors, à partir du 20 mars et 21 mars, nous sommes rentrés dans la saison du bélier. Pour moi, mais encore une fois ce n'est que ma vérité, ça a été le top départ, bien certes de votre saison, de l'équinoxe de printemps, mais surtout de cette année que l'on dit l'année du bélier. Effectivement, le 20 décembre, Jupiter, le dieu des dieux, le grand bénéfique, le grand protecteur, est rentré dans votre signe. Il instille 12 années, il démarre un cycle. Alors, bien entendu, lorsqu'on démarre la saison du bélier, effectivement, c'est un point de démarrage, nous deux redémarrons l'année zodiacale. Mais, il faut que vous compreniez qu'à partir de ce 20 mars et ce 21 mars, nous démarrons vraiment un cycle très important pour tout le monde et pour vous particulièrement. Parce que cette semaine-là, nous avons le soleil qui passe en bélier, la nouvelle lune en bélier. Pluton change de signe, il rentre dans le verso, ce qui initie une nouvelle énergie pour Pluton. Mars venait de rentrer dans le cancer, il quitte le Gémeaux, certes pour un mois et demi, mais malgré tout c'est un changement d'énergie et Mars est votre planète directrice. Donc, il y a un message qui vous est, vous particulièrement, à tout le monde certes, mais à vous particulièrement, qui vous est transmis. Donc, un changement d'énergie, une préparation d'une nouvelle époque et pourquoi pas d'une nouvelle vie. Puisqu'en plus, Jupiter est déjà lui dans le bélier. Toutes ces planètes, en tout cas le soleil, la lune, rejoignent Jupiter et démarrent, pour moi, c'est le vrai point de démarrage de votre année. Mais, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, vous devriez regarder, il y a 12 ans, ce qui s'est passé. 12 ans, 2011, 2010, dans ces eaux-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie de notable, en tout cas dans les années qui ont suivi ? Vous avez clôturé l'année dernière et là, vous vous préparez à quelque chose de nouveau. Le bélier est quelqu'un qui est une énergie, c'est une énergie de démarrage, une pulsion vers l'avant. Bon, il est audacieux, vous le savez, c'est votre signe. Donc, utilisez ces énergies pour aller de l'avant. D'autant plus que lorsque je viens de regarder le mois d'avril, qui est quand même en grosse partie tenue par la saison des béliers, nous avons une particularité ce mois-ci, c'est que nous avons une deuxième nouvelle lune en bélier. Elle sera le 20 avril, à 29 degrés, 50, presque dans le taureau, mais elle touche encore le bélier. Et elle va être complètement conjointe à Jupiter, qui lui sera autour de 26 degrés. Un peu moins, ça fait une orbe pas très importante, il faut compter 8 degrés d'écart, et Jupiter va interagir sur cette nouvelle lune. Une deuxième nouvelle lune, c'est vous montrer à quel point c'est une année, alors le bélier il est contestataire, il est en guerre, c'est un guerrier, mais il se bat pour ses convictions, il se bat pour sa réussite, et donc ça va vous apporter cette énergie de combat, de combat pour aller vers le meilleur, vers vous, notre nouvelle vie. Et je trouve que cette deuxième nouvelle lune est un signe du ciel pour vous montrer que c'est un point de démarrage important. Ça c'est la première chose. Alors, vous aurez effectivement le soleil dans votre signe jusqu'au 20 avril, Mercure qui sera jusqu'au 3 avril, qui est déjà en bélier, donc au mois de mars lorsqu'il y a la nouvelle lune, effectivement Mercure dans le ciel est aussi en bélier. Vous avez bien sûr Jupiter entre 19 et 26 degrés au mois d'avril. Et puis, vous allez avoir sur ce mois d'avril un amas de planètes en taureau. Pour vous, elles se positionnent dans votre maison 2, qui est la maison financière. En fait, lorsque les planètes arrivent en taureau, pour vous, ça y est, vous avez gravi la première étape. Vous avancez. Vous avez tout ce mois d'avril, en tout cas jusqu'au soleil, lorsqu'il va passer en taureau à partir du 20 avril, en fin de journée. Vous avez tout ce temps pour être en accord avec vous, pour aller vers vos désirs. Lorsque le soleil va passer en taureau, plus les autres planètes que je vais vous énumérer, elles vont commencer à porter leurs fruits de tout le travail que vous aurez fait entre mars et avril. Alors, nous allons avoir Mercure qui va rentrer dans le taureau et qui a une particularité qui va y rester un moment, puisqu'il va être rétrograde le 22 avril. Alors, il va graviter entre 4 et 15 degrés. Il n'ira pas plus loin ce mois-ci, ce mois d'avril. Et donc, vous allez être dans un processus pour gagner de l'argent. Vous allez réfléchir. Vous allez signer des contrats. Vous allez avoir envie peut-être de faire un achat immobilier. Vous allez racler les fonds de tiroirs. Vous allez voir votre banquier. On est dans le business, on est dans l'argent, on est dans la finance. On est peut-être aussi dans une période où on veut régler des problèmes financiers. En tout cas, c'est la finance, c'est notre patrimoine, c'est l'immobilier qui nous tient à cœur. Ensuite, nous aurons Vénus. Nous avons déjà Vénus qui est dans le taureau et qui va y être jusqu'au 11 avril. Ensuite, elle passera dans le gémeau. Nous en parlerons après. Nous avons Uranus aussi qui peut amener des bouleversements d'ordre financier très rapidement. Donc, vous devez être très vigilant dans vos investissements, comment vous dépensez votre argent parce que tout peut basculer dans un sens comme dans un autre. Vous pouvez à la fois avoir des rentrées financières extraordinaires comme vous pouvez avoir un coup du sort qui fait basculer complètement votre vie personnelle et financière surtout. Donc, faites très attention. Les planètes en taureau vont vous ramener à tout ce qui est financier et immobilier mais tout dépend de vos comportements, comment vous avez fait. Tout peut basculer dans un mauvais sens pour vous. N'oubliez pas que Jupiter dans votre signe est aussi la justice et la justice divine. Donc, nombre de béliers peuvent avoir des problèmes juridiques. S'ils ont eu un mauvais comportement, ils vont payer l'addition. Sachez-le puisque Jupiter est la justice divine. Et là, elle va être en accord avec la justice de l'homme. Par contre, si vous avez beaucoup travaillé, vous avez avancé, vous avez évolué, vous vous êtes bien comporté, vous n'avez pas escroqué, abusé ou autre, vous gagnerez des procédures, vous pourrez avoir des contrats nouveaux et juteux puisque l'âme à deux planètes en taureau va vous amener une abondance financière. Vénus en gémeaux, positionnée dans votre maison 3, va vous apporter certainement une rencontre sur une formation, sur un déplacement, dans une soirée entre amis. On est dans une phase où on a envie de papillonner, de rencontrer du monde, de discuter, d'échanger. Mars en cancer et dans votre maison 4. Il peut y avoir des conflits de famille, il peut y avoir des moments, des choses à régler qui viennent de loin, de vous souvenir. Vous pouvez être dans une rumination du passé et avoir envie d'en découdre, de régler des choses. J'ai envie de vous dire, je ne suis pas trop pour ce genre de choses, mais je pense que ça peut être très bon pour vous, ça peut être libérateur. Et comme je vous l'ai dit, vous êtes dans une période pour démarrer une nouvelle vie et pour démarrer une nouvelle vie sur des bonnes bases, il faut se libérer de ce qu'on traîne, sur les bagages lourds qui vous freinent. Et qui peuvent poser beaucoup de problèmes. Pluton, en verso, est positionné dans votre maison 11. Donc, il est bien évident que c'est un bouleversement profond sur votre environnement, vos amis, votre réseau professionnel. Vous pouvez avoir quelqu'un de très important dans votre vie qui parte, qui décède, et qui sera certainement une protection, un ange gardien pour vous, lorsque cette personne va partir. Donc, c'est vrai que vous aurez peut-être une vision de l'amitié très différente. Peut-être avez-vous vécu des trahisons et vous pourriez le vivre là, dans quelque temps, avec ce Pluton, qui finalement va vous donner des leçons sur l'amitié et la fraternité. Saturne est entré en poisson, on le sait. Il a quitté le verso. Et chez vous, il est positionné dans votre maison 12, qui peut amener des épreuves au niveau psychologique, au niveau santé. Il peut amener un enfermement. Faites très attention, ami bélier et ascendant bélier, si vous avez, comment dirais-je, fait des choses répréhensibles. Si vous avez fait des malhonnêtetés ou autres, c'est la prison qui peut vous attendre. Pour les autres, vous pouvez avoir, parce que je connais une certaine sorte de bélier, certains béliers, qui ont des hauts et des bas psychologiques. Souvent, ce sont des béliers qui sont proches du poisson, qui ont des planètes en poisson. D'autant plus que le bélier dirigé par Mars, c'est le dieu aussi de l'énergie, qui amène des hauts et des bas, des montées d'énergie, des baisses d'énergie. Vous pourriez être dans une phase difficile psychologiquement, en tout cas, il est peut-être temps de vous libérer de certaines émotions qui vous plombent complètement. Saturne, c'est le dieu du karma, qui est positionné dans la maison 12 et qui est une maison karmique, qui vous amène à des épreuves, qui vous amène à déterrer certains secrets, certaines choses, et à affronter vos démons, en tout cas. Donc, ça peut être une période difficile, d'autant plus que Neptune est déjà positionné dans votre maison 12, qui est une maison des trahisons, des choses secrètes. Mais attention, c'est tout bon, tout mauvais. Ça peut être vous qui êtes trahi. Et à ce moment-là, vous allez vous trouver confronté, j'allais dire, à la justice. En tout cas, confronté à la personne que vous avez trahi. Et Neptune qui amène ce côté nébuleux, ça peut être aussi une phase d'épreuve au niveau de la santé. Donc, soyez très vigilants. Ça peut toucher à la fois les béliers du premier des camps et les béliers du dernier des camps, presque taureau. Alors, comme je vous l'ai dit, nous avons une nouvelle lune en bélier encore le 20 avril. Nous avons une pleine lune en balance le 6 avril. C'est l'axe bélier-balance qui est l'axe 1-7, ascendant-descendant, qui va toucher le relationnel dans le sens mon rapport avec mon image à moi et le regard des autres, le rapport que j'ai avec les autres et entre autres avec mon couple, dans mon couple, le rapport que j'ai avec le couple. Donc, vous serez dans une phase où vous devriez chercher l'équilibre entre l'individualité et le partage, le couple ou les associations. Ça peut être ça aussi, votre vision des choses. Vous aurez, voilà, nouvelle lune en bélier le 20 avril et l'autre nouvelle lune qui était avant, qui était le 21 mars et qui était déjà là. Donc, vous avez droit quand même à deux nouvelles lunes. Donc, vous avez droit à faire deux fois des vœux. En tout cas, des vœux qui vous concernent et qui peuvent vous faire avancer. Alors, nous allons voir maintenant les oracles, ce qu'ils nous disent. Alors, premier oracle, c'est les chemins. Les chemins représentent les choix. Vous êtes certainement un carrefour de votre vie. C'est ce que je vous disais. C'est quand même votre année. Vous avez ces nouvelles lunes, la nouvelle lune du mois de mars et la nouvelle lune du mois d'avril qui vous aident à faire le point de démarrage. Elles mettent la clé dans le moteur. Si vous avez loupé le premier, elles vous en offrent une deuxième, une deuxième chance d'avancer, d'avoir nettoyé. La nouvelle lune est une lune noire. C'est une lune qu'on doit remplir d'intentions. Et on doit faire d'abord des purifications pour partir sur un terrain propre. Donc, je vous l'ai déjà dit, vous êtes dans une période avec Jupiter dans votre signe où la justice et la justice divine vont s'appliquer. Ça va être tout bon pour vous si vous avez été honnête, droit, comme peut l'être le bélier. Mais ça va être la justice qui va s'appliquer une grosse sentence sur vous si vous avez été malhonnête parce que vous avez été soif de pouvoir, vous avez pris les mauvais côtés du bélier. Donc ça, c'est une première chose. Ces chemins vous amènent à faire des choix. Il est possible que vous ayez votre vie, par exemple, professionnelle, personnelle, qui se soit bouleversée, c'est-à-dire une perte d'emploi, quelque chose qui s'est arrêté. Donc, vous êtes à la croisée des chemins où vous devez prendre des décisions très importantes pour changer de vie et pour avancer. Ça peut très, très bien fonctionner pour vous à partir du moment où vous n'avez pas de doute que les doutes ne... Alors, c'est vrai qu'en pleine lune, la balance peut amener des hésitations, ce qui correspond au chemin, parce que la balance doute. Le bélier, lui, est un fonceur, donc il prend beaucoup de risques. Il saute un peu sans parachute, on va dire, en se disant que ça va passer. Mais bon, ne prenez pas de risques inconsidérés. Vous êtes dans une période où les chemins vous disent que vous êtes à la croisée des chemins, qui est un moment très important dans votre existence. Alors, voyons, ça, c'est ce qui va marquer votre mois d'avril. Et je vous dis, avec une deuxième nouvelle lune en bélier, effectivement, vous avez une deuxième phase de démarrage qui peut être... Comment on appelle ça ? Pas une deuxième chance, je vous l'ai déjà dit, mais plutôt la possibilité de réexaminer ce que vous voulez faire et justement d'éliminer encore certaines choses pour partir sur des bonnes bases. Parce que c'est ça, c'est ça le but. Au niveau professionnel et financier, c'est les blés. Les blés, c'est des rentrées financières, c'est ce que je vous dis, je vous disais tout à l'heure, c'est l'amas de planètes en taureau qui est positionné dans votre maison d'oeufs qui peut vous amener de très belles rentrées financières, une période d'épanouissement. Maintenant, sachez-le, ça peut être aussi des problématiques financières. Si vous avez des dettes, si vous avez eu des malhonnêtetés, vous pourriez être face à une situation où vous devez payer de l'argent. Donc attention, l'argent va être un thème très important du mois d'avril. Au niveau de l'amour, c'est l'araignée. L'araignée, ce sont les angoisses, les névroses. Faites très attention, vous pouvez être dans une période avec des hauts et des bas psychologiques où vous vous soyez tourmentés. Il est vrai que les béliers ne sont pas toujours très simples dans leur tête, plus particulièrement les femmes où ils sont un peu torturés, où ils se posent beaucoup de questions. En fait, comme ils sont dans la volonté, c'est je veux, je prends ce dont j'ai besoin, quand ils se heurtent à un mur, c'est compliqué pour eux. Et ça peut amener des hauts et des bas psychologiques et c'est ce que je vois. C'est-à-dire que vous pourriez être dans un mois un peu compliqué où effectivement, psychologiquement, ça peut être difficile. Attention, l'araignée représente aussi une rencontre amoureuse de quelqu'un qui n'est pas la personne qui le dit ou qu'elle le dit. Donc faites attention que ce ne soit pas une veuve noire, par exemple, que vous ne fassiez pas avoir par quelqu'un ou que votre vie ne puisse pas tourner au cauchemar à cause d'une personne. Si vous ressentez, suivez votre intuition et n'allez pas jusqu'au bout comme vous savez le faire. Vous êtes trop jusqu'au boutiste parfois. En tout cas, c'est un moment où on peut être tourmenté par l'amour, réfléchir beaucoup mais ça risque de vous plomber l'ambiance et c'est un peu dommage. C'est un peu ce Saturn en poisson où en fait, on est dans des angoisses, des peurs, des freins, des moments très psychologiques mais pas dans le bon sens. Au niveau de la santé, c'est le bébé. Alors le bébé, c'est... plutôt quelque chose de positif. On repart sur des bases nouvelles, c'est-à-dire on peut être dans une phase de guérison si on a eu des problèmes de santé. Ça peut être une période pour certains béliers ou ascendants béliers, la volonté de faire un enfant et là, la réponse est claire. Vous êtes dans une période de fécondité. N'oubliez pas que vous avez Jupiter en bélier et que vos désirs sont presque désordres. Alors, pas pour tout le monde, je vous l'ai déjà dit, mais malgré tout, vous avez quand même le dieu des dieux qui vous protège et qui vous aide à aller vers ce que vous désirez. Encore une fois, si ce que vous désirez est légitime, vous l'obtiendrez. Si c'est quelque chose de tordu, ça ne fonctionnera pas. C'est pour tout le monde ça, mais pour vous particulièrement puisque c'est votre année et que Jupiter est dans votre signe. Donc, ce bébé au niveau de la santé, c'est souvent des... une période de bonne santé, une période de rajeunissement aussi. ça peut être un moment où vous ayez envie de faire de la chirurgie esthétique, faire le régime, faire quelque chose où vous vous sentiez mieux dans votre corps, vous vous sentiez rajeunir. C'est des moments où on s'occupe de soi et plutôt positif où on n'est pas... Tout à l'heure, je vous ai parlé quand même de l'araignée. Pour certains, ça va être des périodes de prise de tête, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'iront pas faire du sport. Les béliers ont besoin de se dépenser parce qu'ils ont beaucoup d'énergie. Donc, le sport est l'idéal parce qu'autrement, ce trop plein d'énergie va les faire imploser et c'est là qu'en un moment donné, ils dépriment. Allez, parlons du Tao. C'est l'abondance. C'est la même chose que toute cette amas de planètes en taureau dans votre maison 2. Le Tao le dit. Foisonnement, profusion, vous voyez, c'est le même. Il dit exactement les blés, c'est l'abondance, c'est la même chose. Générosité, fertilité, mûrissement, récompense, richesse intérieure, apogée, moisson, moisson comme les blés. On est dans une période où on va récolter le fruit de nos efforts. C'est une bonne période pour lancer vos nouveaux projets. Si, encore une fois, si c'est fait sur des bonnes bases, sur l'honnêteté, etc., ça va donner des fruits extraordinaires. Mais pour ceux qui ont mis des choses en route depuis un certain temps, vous verrez, vous allez commencer à rentrer beaucoup d'argent. C'est un très bon mois. C'est un bon moment où on peut investir et signer des beaux contrats. Au niveau du deuxième oracle, c'est le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. C'est un peu les chemins, le choix. Vous êtes dans une situation où en fait, on vous dit vous avez le choix. C'est vous qui est décidé en fait. Vous allez me dire oui, mais c'est compliqué. Écoutez votre cœur. C'est quoi ? Quel est votre désir ? Est-ce que vous pensez que votre désir est légitime ? Est-ce que vous pensez que les objectifs, les défis que vous vous êtes donnés, vous pouvez les réaliser ? Il n'y a pas de raison de ne pas vous lancer. Donc vos choix, il faut encore savoir que même si vous devez choisir entre A et B, c'est vous qui direz ce que vous désirez. Il y a toujours quelque chose, une balance qui penche un peu plus vers quelque chose ou l'autre. Je ne pense pas que vous soyez dans une période où vous allez prendre un amour, une décision, professionnelle ou autre, par défaut. Vous êtes dans le désir et dans le désir d'aller vers ce qui va vous épanouir. Et je pense que c'est ça qui doit être votre moteur. Regardez le dernier message qui correspond un peu à ce que je suis en train de vous dire. Écoutez son cœur. Respire profondément. Pose ta main sur ton cœur. Écoute l'abattre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau. Fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsions te guider. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Écoutez-vous. Sachez quel est votre désir et laissez-vous porter. Allez vers vos désirs. C'est cette période-là. Jupiter vous pousse à tout ça. Et ce mois, mars-avril-là, c'est les mois déterminants pour votre avenir et pour vos 12 prochaines années. Vous mettez en route et c'est le moment ou jamais d'avancer. D'autant plus qu'à partir du mois de mai, nous rentrons dans l'année du taureau. Donc vous allez avoir la même, pas problématique, mais la même processus que tout cet amas de planète en taureau, vous allez avoir en plus Jupiter. On sent que au mois d'avril, il y a cette année du taureau qui se prépare puisque c'est le 16 mai. Et là, on parle du mois d'avril où il y a tout cet amas. Il y a le soleil, Mercure, Vénus, Uranus, le nœud lunaire, les karmas. Donc ça fait beaucoup de planètes en taureau et bientôt, il y aura Jupiter. Donc ça veut dire que vous aurez avancé. C'est le moment ou jamais que vous mettez en route. Vous allez commencer à sentir les bénéfices. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très très bon anniversaire amis béliers. Pour une fois, j'ai envie de vous dire ceux qui ont la lune en bélier, écoutez ce message parce que je pense que ça peut vous concerner d'autant plus que vous avez un Jupiter en bélier important et que la lune, la nouvelle lune sera dans votre signe. Et voilà, je vous dis au mois prochain pour parler du mois de mai, ça sera la fin de votre période. il va falloir se préparer à l'abondance de Jupiter en taureau. Mais ça, on en reparlera pour le mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501